Donc, aujourd'hui, on va parler de sources d'informations et codage source. Donc, après l'introduction, on va avoir une section sur la modélisation des sources d'informations. On va voir qu'est-ce que la quantité d'informations et on va définir l'entropie. Donc, il y a un paramètre très important dans la modélisation des sources d'informations. L'algorithme de codage de sources et de compression. Le théorème du codage de sources. Le codage de Hoffman. La quantification. Et le codage de formes d'ondes, mic et micd. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça correspond au chapitre 6 de notre livre de référence. Communication System Engineering de Proakis et SALI. Et donc, le chapitre s'intitule Information Sources and Source Coding. Dans tout système de communication, il existe une source d'informations qui produit l'information à transmettre. Par exemple, la source de parole et source de musique dans un système de diffusion radio. Donc, la source ici, c'est la parole et la source de musique. La source audio et source image dans un système de diffusion vidéo. Ou alors, la source d'image fixe dans un système de fax. La transmission de données numériques passe par la conversion d'informations analogiques vers un format numérique. Les précautions sont à prendre de façon à minimiser les pertes d'informations lors de cette conversion. La mesure quantitative de l'information et la modélisation mathématique de la source d'informations aident à analyser la performance d'un système de communication et à compresser l'information pour une transmission facile. Donc, la modélisation des sources d'informations. La source produit des sorties qui sont variables dans le temps et qui sont imprédictibles. Donc, on les modélise en utilisant le processus aléatoire qu'on a vu tout au long du cours. Les propriétés de ce processus aléatoire sont dépendantes de la nature de l'information produite. Pour une source de parole, le processus aléatoire est associé à une densité de spectra de puissance qui occupe la bande de 300 Hz à 4000 Hz. Dans le cas d'une source de signaux TV, la bande est de 0 jusqu'à 6.5 MHz. La plupart des processus aléatoires de modélisation sont à bande de fréquences limitées et peuvent donc être échantillonnées à une fréquence FE, fréquence d'échantillonnage, qui doit être supérieure à la fréquence d'un équiste qu'on a vu précédemment. Et reconstruit à partir de leur échantillon. La fréquence d'un équiste est deux fois la fréquence max de la source. Dans les sources usuelles, paroles, musiques, images, vidéos, ils peuvent être modélisés par des processus aléatoires à temps discret. Le modèle le plus simple de la source d'information est le DMS, qui est Discret Memoryless Source. Donc c'est une source discrète sans mémoire. Le DMS, il s'agit d'un processus aléatoire à temps discret qui génère des variables aléatoires indépendantes XI à valeur discrète prise dans l'ensemble A. Donc A, c'est l'ensemble avec A1, A2 jusqu'à AN. A, on l'appelle aussi l'alphabet. A cet ensemble d'alphabet A, on rajoute les probabilités P de I, I égale A jusqu'à N. Sachant que P, I, c'est la probabilité que X, d'avoir l'alphabet X, est égale à I. Dans tout ce qui va suivre dans le cours, on va considérer les sources d'informations qui sont des sources DMS, donc Discret Memoryless Source. Par exemple, une source binaire où l'ensemble serait 0 et 1, les probabilités seraient P0 et P1 qui est 1-P0. Si P0 égale P1, on parle alors de sources binaires symétriques BSS. Alors l'entropie, l'entropie, c'est l'information révélée portée par chaque élément A, I sorti de la source d'informations DMS et mesurée par log 2 de 1 sur P, I, bit. Donc à partir de la probabilité P, I, on définit l'entropie de chaque élément. L'entropie est une mesure de la quantité d'informations moyenne en bit par échantillon, contenue dans la source d'informations. Dans une DMS, l'entropie est donnée par la moyenne des quantités d'informations portées par les sorties individuelles à I. Donc H, qui sera l'entropie ? On va la définir comme étant la somme de I égale à 1 jusqu'à la quantaine de P, I log 2 de 1 sur P, I. Donc si on avait une source binaire, et une source binaire symétrique, si P0 égale P1, la somme ici nous donnera log 2 de 1,5. Donc 1,5 plus 1,5 log 2 de 1,5, donc log 2 de 1,5. L'entropie a des bornes min et max. L'entropie va toujours être compris entre... Pardon, c'est pas log de 1,5, parce que ici c'est 1 sur PI, donc c'est log 2 de 2, pardon. Et l'entropie a des bornes max, donc il va toujours être compris entre 0 et log 2 de N. Justement dans l'exemple qu'on a vu, notre N ici était 2, donc on avait égal à 2 si les PI sont égales. Si P0 égale P1. Dans une DMS, qui a N sorties à I, qui sont équipoprobables, H justement va être égale à log 2 de grand N. Prenons un autre exemple, une source d'information qui a une largeur de bande B de 4000 Hz et échantillée à la fréquence d'un équiste. Cette source est modélisée par un DMS avec A égale moins 2. L'ensemble c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et les probabilités qui correspondent à ces éléments-là, c'est un demi, un quart, un huitième, un seizième et un seizième. Alors quel est le débit binaire moyen RS de cette source ? Donc on sait qu'ici on utilise la fréquence d'un équiste. On calcule d'abord l'entropie. Donc H, c'est la somme, c'est ce qu'on voit ici, la somme des PI log 2 de 1 sur PI. Pour le premier, on a ici un demi, PI égale un demi, donc un demi log 2 de l'inverse de un demi, donc c'est 2. Donc un demi log 2. Pour le deuxième élément, ici on a un quart, plus un quart log 4, plus un huitième log 8, plus deux seizièmes. Ici on a deux fois, le un seizième, un seizième. Donc ça va être deux seizièmes et donc 16. Donc si on fait la somme de tout ça, on trouve 15 sur 8. Et ici l'entropie, donc elle s'exprime en bits par échantillon. Puisqu'on a 8000 échantillons par seconde, puisqu'en fait on utilise la fréquence de Netflix, donc on a doublé ici la bande. Donc nous on utilise 8000 échantillons par seconde. Donc deux fois 4000 c'est 8000. Et la source produite, RS qui va être 8000. Donc on multiplie le 15, puisqu'ici c'est en bits par échantillon. Pour trouver en bits par seconde, on va multiplier par 8000 échantillons. Donc 8000 fois 15 divisé par 8, on va trouver ici 15000 bits par seconde. Donc ça c'est le débit binaire moyen de cette source. Alors ce que j'ai rappelé ici, c'est le critère d'année prise qu'on a vu dans l'incorps précédent. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Donc on a bien, on a vu comment définir l'entropie, la quantité d'informations. et on a fait un exemple de comment mesurer l'entropie. Monsieur ? Oui ? La 8000 échantillons par seconde. Oui. On utilise le théorème de Neuquist, c'est ça ? Oui, parce que la bande ici c'est 4000. Donc 2 F-. Oui, c'est ça. Exactement, merci. Deux fois F1. Maintenant, on va parler d'algorithmes de codage de sources et de compression. Le codage de sources, il vise à transformer la suite des éléments d'informations délivrés par la source en train de bits, bitstream, avec un débit binaire. Le décadage est l'opération inverse qui vise la restitution des échantillons d'informations originaux à partir du train binaire avec le plus de fidélité possible. Le taux de compression TC est défini par le débit binaire de la source avant le codage sur le débit binaire après le codage. Le théorème de codage de sources qui a été obtenu par Shannon en 1948 est le suivant. Si une source d'information qui a une entropie H, elle peut être encodée alors avec un débit R supérieur à H bit par seconde avec une probabilité d'erreur arbitrairement faible. Donc si R, H c'est l'entropie, si R est supérieur à H, alors on peut obtenir une probabilité d'erreur arbitrairement faible. On peut toujours la réduire, on peut la rendre la plus petite possible en utilisant le codage adéquat. Donc en utilisant des codages et des codages de correction d'erreur, on peut réduire la probabilité d'erreur. Par contre, si R est inférieur à H, la probabilité d'erreur ne peut pas s'approcher à 0 quelle que soit la complicité du encodeur ou du décodeur employé. Donc H, l'entropie, il constitue une limite minimale de débit binaire du codage d'une source avec reconstruction fidèle. Donc ce qu'on appelle reconstruction fidèle, c'est obtenir des probabilités d'erreur aussi faibles que désirées. Un codage à un taux inférieur à l'entropie ne permet pas de reconstruction fidèle. Il s'agit d'un codage et compression avec perte, ce qu'on appelle lossy compression. Un codage avec perte d'information s'est traduit par une distorsion du signal à la reconstruction après le décodage. Voici un exemple. Donc ça, ça correspond à la page 276 du livre. Si je vais, je retourne ici. Donc le livre des références, je vous rappelle, vous le trouvez ici, juste après ici le plan de cours. Voilà. on est ici. Donc on a recrut l'exemple avec les probabilités 1,5, 1,25, 1,8, 1,16, 1,16. Donc ils sont présentés ici. Et on va coder les différents éléments de notre ensemble ici avec différents codes. Il y a le code 1, le code 2, le code 3, le code 4. Alors si on regarde le code 1, donc chaque 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 mot de code ici est différent. Sinon ça ne va pas fonctionner. Donc chaque mot de code est bien sûr différent. Mais les différents les codages ici sont ne sont pas les mêmes. Alors si on compare celui-ci, on commence par un 1. et donc pour l'élément 1, pour l'élément 2 on va avoir 0,1, l'autre élément on va avoir 0,0,1. Donc si on avait un autre, si on avait 0,0,1 et ensuite on avait par exemple A2, on aurait alors 0,1. On aurait 0,0,1 et ensuite 0,1. Donc le 1 c'est ce qui permet de savoir qu'on a fini un mot de code et qu'on passe à un autre mot de code. Si on revient ici j'espère que vous voyez ça c'est ce qui est dit ici. Donc ici dans le premier code on va toujours terminer par un 1 donc on sait qu'on a terminé un mot de code lorsqu'on a un 1. Et c'est ce qu'on dit ici que c'est un code qui se synchronise lui-même en fait. Donc la synchronisation se fait grâce au mot de code. Dans le code 2 on a aussi une synchronisation mais par exemple si on a 1 ici si on a le A2 on a 1,0 et ensuite on a le A1 qui serait un 1 là on sait qu'on a le prochain mot de code seulement lorsqu'il apparaît. Donc on ne sait pas que celui-ci est fini tant que l'autre n'est pas encore apparu. Donc on dit que celui-ci est instantané puisque dès qu'on a un 1 qui arrive on sait que le mot de code est fini. Par contre celui-ci il faut attendre le prochain mot de code pour savoir que le mot de code vient d'être terminé. Donc celui-ci est préférable parce qu'il a cet aspect-là qu'il est instantané par rapport au code H2. Ensuite donc c'est ce qu'on a décrit ici donc le code 1 est instantané tandis que le code 2 n'est pas instantané. Ensuite si on regarde le code si on compare le code 1 et 3 donc le code 1 et 3 ils ont tous les deux en fait ce qu'on appelle ici la condition de préfixe un mot de code ne peut pas être disons une partie d'un autre mot de code par contre par exemple le code 4 a ce problème-là le code 4 si je reviens dans la présentation ici le code 4 c'est ce que on décrit là par exemple on reçoit 1 1 0 1 1 0 1 1 0 on peut le comprendre comme étant a 5 a 5 donc ça 1 1 0 1 1 0 mais on peut aussi le comprendre comme étant a 4 a 2 a 3 donc a 4 c'est 1 1 a 2 c'est 0 1 et a 3 c'est 1 0 donc ça signifie que ce code-là ne vérifie pas le critère de préfixe ou l'unicité ou l'unicité du décodage donc le code 4 ne fonctionne pas donc le code 3 et le code 2 sont préférables pardon le code 3 et le code 1 ce sont les codes qui sont préférables mais comment choisir entre le code 3 et le code 1 et bien on va on va mesurer l'entropie nous avons la longueur ici la longueur moyenne pardon donc si on reprend la longueur moyenne on fait la somme des i égale à 1 à n des pi li donc on apprend la probabilité 1 demi et on multiplie par la longueur on fait la somme le code 3 on trouve 1.875 bits par échantillon et le code 1 on trouve 1.9 375 bits par échantillon donc le code 3 est préférable ce que j'ai dit au début c'est que ce sont des codes ici à longueur variable au lieu d'utiliser une longueur fixe donc le même nombre de bits pour chaque élément on va utiliser une longueur variable de façon à réduire en fait le nombre de bits utilisé on va utiliser moins de bits pour ce qui est plus probable et plus de bits pour les choses moins probables donc le code 3 il a ses avantages comme on a ici qu'on décrit ici donc il inclut la synchronisation comme on avait dit donc comme le code 1 il est instantané comme le code 1 le code 1 et 2 ont la synchronisation mais le code 2 n'est pas instantané décodage de manière unique le code 4 ça marche pas mais le code 3 ça marche et il a un meilleur toit de compression puisque c'est la longueur moyenne du code on l'a vu ici est plus petite que par rapport au code 1 donc le code 3 c'est le code préférable et on verra en fait comment est-ce qu'on peut obtenir ce code 3 le code 3 c'est un code à longueur variable qui satisfait la condition du préfixe la condition du préfixe c'est qu'aucun mot de code n'ait le préfixe d'un autre mot de code ça ça nous garantit l'unicité du décodage alors quel est le taux de compression atteint avec le code 3 par rapport à un code de longueur fixe si on avait utilisé un code de longueur fixe ici on a on a un, deux, trois, quatre on a cinq donc on a cinq éléments il nous faudrait trois bits donc il faut il faut utiliser trois bits pour pouvoir coder ces ces cinq éléments ici la moyenne qu'on a utilisé c'est 1.8 75 bits par chantier donc si on compare si on fait le rapport entre trois sur le 1.8 75 on trouve 1.6 et ça c'est notre taux de compression on va parler maintenant du codage de Hoffman et en fait le code 3 c'est un codage de Hoffman et on voit comment comment il peut être obtenu donc c'est un c'est un algorithme de codage et de compression qui approche de très près le taux délimité par l'entropie H dans cet algorithme des blocs de bits à longueur fixe sont remplacés par des blocs à longueur variable aux blocs qui sont fréquents les probabilités élevées on associe des mots de code binaires courts et aux blocs rares des mots de code longs le décodage de Hoffman est unique on l'appelle aussi codage anthropique alors ça c'est l'algorithme d'Hoffman je vais le lire rapidement avec les exemples vous allez voir que c'est très facile à reproduire donc on commence par ordonner les valeurs des échantillons émis par la source par ordre de probabilités décroissantes donc on commence par les probabilités plus grandes et on les écrit comme liste jusqu'à la probabilité plus petite on va fusionner les deux dernières sorties avec une probabilité égale à la somme des deux probabilités si le nombre de sorties restantes est 2 alors on continue sinon on répète 1 et 2 on assigne de manière arbitraire 0 et 1 comme mot de code aux deux sorties qui sont restantes si une sortie est le résultat de fusion de deux sorties dans une étape précédente on augmente le mot de code en ajoutant un 1 ou un 0 pour obtenir les mots de code des sorties précédentes ensuite on répète 5 si aucune sortie n'est précédée par une autre sortie dans une étape précédente alors on arrête alors voici l'exemple dans le livre ça correspond donc ça c'est l'algorithme de Hoffman représenté sous forme graphique et donc ça c'est l'exemple et j'ai reproduit ici alors au départ on n'a pas le code qu'on voit ici on n'a pas cette section là on a juste ordonnées 1 demi 1 quart 1 huitième 1 sixième 1 sixième ça c'est les probabilités donc on commence par les ordonnées 1 demi 1 quart 1 huitième 1 sixième 1 sixième c'est tout ce qu'on a au départ on va rejoindre ici les probabilités 1 sixième et 1 sixième donc on les rejoint ensemble et on fait la somme ça nous donne 1 huitième ensuite on peut choisir on peut dire par exemple je vais mettre lui 0 et lui 1 c'est ça c'est arbitraire on peut mettre comme on souhaite donc on va dire 0 1 donc je continue parce qu'il ne me reste pas 2 je suis ici si il ne reste pas 2 je continue je reviens au 1 donc je vais regarder les deux derniers les deux derniers c'est le 1 huitième et le 1 huitième je les rejoins ça va me donner 1 quart je vais affecter à lui le 0 et ici je vais affecter 1 je continue l'algorithme donc j'ai ici 1 quart et 1 quart lorsque je les rejoins ça va me donner 1 demi je vais affecter à lui 1 et lui 0 puis à la fin il me reste juste 2 donc c'est arbitrairement aussi je peux choisir lui 0 et lui 1 donc je fais j'affecte lui un 0 lui un 1 donc à la fin vous retrouvez le code donc pour le premier élément qui est arbitraire 1 demi on va avoir 0 pour le deuxième on commence là 1 0 donc on va donner ici 1 0 pour le troisième 1 1 0 donc c'est ce qu'on voit ici 1 1 0 ensuite 1 1 1 0 celui-ci et 1 1 1 1 1 donc le dernier est-ce que c'est clair pour tout le monde ? donc à la fin on obtient le code de Hoffman et c'est le code qu'on avait utilisé là donc on a vraiment utilisé les probabilités pour pouvoir obtenir ce code est-ce que vous avez des questions ? donc j'ai d'autres exemples donc voici un autre exemple où en fait on peut avoir des choses un peu plus différentes où lorsqu'on fait la somme il se peut que la probabilité ici se retrouve en haut donc par exemple là on fait la somme des probabilités on a trouvé 1 huitième ça reste c'est égal à 1 huitième lui 1 quart c'est égal à 1 quart mais supposons qu'ici on aurait eu quelque chose de plus élevé que celui qui est là donc ça va changer un petit peu mais pas forcément l'algorithme reste le même on va juste les ordonner à chaque fois du plus petit au plus grand donc là on a 0,5 0,1,8,75 0,1,8,75 0,125 donc on fait la somme des deux si on rejoint les deux ça va nous donner 0,3100 3,1,2,5 donc celui-ci va passer avant celui-ci donc le 0,1,8,7,5 passe après on rejoint ces deux là ça va nous donner 0,5 pour retrouver le code donc c'est arbitraire ce qu'on a fait ici c'est qu'on a affecté lui un 1 et lui un 0 ensuite on a rajouté on a fait affecté lui 1 et lui 0 ce qu'on voit là 1,0 et ensuite là c'est 1 et 0 et pour retrouver le code donc on fait 0,1,0 pour lui 0,1,1 pour lui et 0,0 pour celui-ci et le 1 pour le dernier donc le 0,0 c'est ce qu'on voit ici c'est celui-là alors un autre exemple avec ici 6 donc 6 éléments et les différentes probabilités donc on ordonne les probabilités du plus grand au plus petit donc 0,4,0,3,0,1,0,1 0,0,6,0,0,4 on va rejoindre les deux derniers ici probabilités ça nous donne 0,1 si je rejoins ici les deux ça va nous donner 0,2 si je rejoins ces deux-là ça nous donne 0,3 si je rejoins ces deux-là ça nous donne 0,6 ensuite on va affecter on part d'ici donc 0,1 on affecte ici 0,1 0,1 0,1 etc on va se retrouver avec les différents codes donc on peut commencer par celui-ci celui qui est là pour arriver là il faut faire ça ça, ça et ça ça nous donne 0 1 0 1 1 donc la même chose pour les autres on a terminé pour le codage de Hoffman est-ce que vous avez des questions c'est clair pour moi ok alors il y a d'autres types de codage qui ont des longueurs variables il y a par exemple le RLE qui est Run Length On Cutting ça c'est un codage qui exploite la répétition des valeurs dans une séquence donc ça arrive souvent par exemple surtout dans les images dans une image on peut avoir une section qui est tout en bleu ou tout en blanc et donc on va répéter le même code d'une couleur et donc ce type de codage RLE est très utile pour ça donc chaque valeur codée est suivie d'un autre code qui indique le nombre de fois que c'est répété par exemple ici on a 50 54 52 52 52 etc 0 et supposons que chaque chiffre ici a besoin de 8 bits donc le 50 ou le 200 c'est codé avec 8 bits ici on a 12 12 éléments donc on nous faut 12 fois 8 96 bits donc 96 bits pour représenter et la longueur ici c'est 8 bits pour chacun si on utilise un code RLE on écrirait d'abord on écrit 50 et combien de fois est-ce qu'il répétait il répétait 0 fois donc on écrit 0 54 0 52 il répétait 1 fois parce qu'on le voit ici 2 fois 58 n'est pas répété 255 il répétait 1 fois 250 n'est pas répété 200 n'est pas répété 0 et 0 ici répétait 2 fois donc on écrit ici 2 donc au lieu d'écrire ça on va écrire on va envoyer ça on va coder de cette façon là alors les 0 1 2 3 qui est le nombre de répétition lui il peut être codé sur 8 bits ou sur moins de 8 sur moins de 8 bits et chaque valeur 50 54 etc lui est codé sur 8 bits donc on code à longueur fixe si le nombre de bits de codage de répétition est de 2 bits par exemple si on utilise 2 bits pour attirer les 0 c'est ce qui est en rouge voilà le nombre de bits de total pour cet exemple ici donc tout ce qui est en rouge c'est 2 bits donc 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 8 fois 2 ça fait 16 et ce qui est en noir c'est ça fait avec 8 bits et on a ici 8 éléments donc 8 fois 8 64 plus 16 ça fait 80 donc on a besoin de 80 bits pour représenter ça tandis que là on avait besoin de 96 bits si on les avait écrits comme ceci si on les avait envoyés comme ceci donc en utilisant ce code RLE on a besoin de seulement 80 bits donc si on regarde la longueur moyenne on fait 80 sur 12 puisqu'on a envoyé 12 éléments dans la séquence ici 80 par 12 ça nous donne 6.7 bits donc une longueur de moyenne plus petite si le nombre de bits de codage de répétition est de 8 bits si on utilise 8 bits pour ce qui est en rouge dans ce cas là on va avoir 8 fois 8,64 plus 8,64 donc on va se retrouver avec 128 bits et à longueur ici il sera de 10.7 bits donc c'est important de connaître de bien de bien choisir le nombre de bits qui est utilisé pour exprimer les noms de répétition ça dépend aussi du type de source qui est envoyé si on a des données redondantes par exemple on a ici 50 qui est répété 8 fois si on envoie le 50 par codage direct donc 12 fois 8,8 on a besoin ici de 96 bits le code RLE donc si on utilise 2 bits pour le nombre de répétitions alors 2 bits on peut le maximum on peut aller jusqu'à 3 donc avec 2 bits on peut aller jusqu'à juste avec le chiffre 3 c'est le maximum donc on va voir si 50 3 fois 53 fois 53 fois donc on a besoin pour le 3 le 3 là on a besoin de 2 bits chacun 2 fois 3 ça fait 6 et 8,8 pour les 50 8,8,8 donc 24 24 plus 6 ça nous donne 38 donc ici on a besoin de 30 bits pour envoyer ça par contre si le nombre de bits pour le codage des répétitions est de 8,8 donc là on peut on peut utiliser un chiffre plus grand et ici puisque ça répétait 11 fois on va avoir 50 et 11 donc on a besoin de 8 bits pour le 50 et de 8 bits pour le 11 ça nous fait 16 bits et donc ici on voit que la longueur devient plus petite la longueur moyenne est plus petite que dans cet exemple donc il faut bien choisir le nombre de bits à allouer au codage des répétitions et ça ça dépend du type de source qui est considéré le codage RLE est très bénéfique pour les données à redondance temporelle ou à redondance spatiale donc s'il y a une redondance en fonction du temps ou s'il y a une redondance en fonction de l'espace donc en fonction de l'espace c'est par exemple une image est-ce que vous avez des questions ? je propose qu'on fasse je vous propose mais je ne vois pas où s'il y a donc on est maintenant à la section quantification alors qu'est-ce que la quantification ? il s'agit d'un ensemble de techniques qui permet de discrétiser en amplitide les sorties de la source d'information pour atteindre de bas débit tout en évitant une distorsion excessive des signales la quantification scalaire quantifie les valeurs individuelles des sorties de la source tandis que la quantification vectorielle opère sur les blocs ou les ensembles de plusieurs sorties ou échantillons la quantification scalaire en général on démarre d'une source d'informations dont les sorties sont des valeurs réelles un nombre infini de bits est alors requis pour coder ces valeurs la quantification scalaire a pour but de transformer cette infinité de valeurs en un ensemble fini de valeurs tout en minimisant la distorsion introduite la construction des niveaux de quantification soit l'ensemble R qui est parcessionné en n régions RK et dans chaque région on va avoir une valeur représentative S chapeau K qui est choisi donc si dans l'ensemble R1 de moins à l'infini jusqu'à une valeur A1 on va utiliser une valeur représentative S1 chapeau entre A1 et A2 S2 chapeau entre A2 A3 et S3 chapeau etc donc la quantification c'est vraiment pour représenter quelque chose qui est par exemple une valeur analogique qui peut avoir n'importe quelle valeur réelle on ne va pas représenter toutes les valeurs réelles possibles on va quantifier donc diviser ça en diviser notre ensemble R en différentes parties on obtient n régions avec n représentant S chapeau N l'opération de quantification c'est qu'à tout échantillon SI qui est émis par la source à l'instant TI sa région à l'appartenance RK est identifiée et ici est alors replacée par S chapeau K donc le Q de SI c'est S chapeau K donc on va regarder SI dans quel ensemble et selon l'ensemble où il est on va donner le Q SI ça va être S chapeau K donc pour tout S chapeau K inclus dans l'ensemble RK l'encodage en train binaire après la quantification les échantillons émis ont n valeurs possibles le nombre de bits requis pour chaque valeur est R égale log2 n et ça va s'exprimer en bits par échantillon un codage anthropique peut être appliqué pour augmenter le taux de compression le codage anthropique qu'on a vu précédemment peut être utilisé pour augmenter le taux de compression on a une compression qui est due à la quantification on pourrait l'augmenter encore en utilisant le codage anthropique le taux de nombre de bits utilisés d'infini vers R c'est une distorsion introduite sur le signal reconstruit car la quantification est une opération irréversible donc une fois qu'on a quantifié on ne peut pas revenir pour retrouver la vraie valeur disons réelle de départ le résultat est une baisse du débit binaire par R bit par échantillon il s'accompagne il s'accompagne d'une perte d'informations définitives la quantification c'est donc une technique de compression avec perte donc lossy compression alors voici par exemple un quantificateur un quantificateur à 8 niveaux donc lorsqu'on est inférieur à x inférieur à la valeur a1 ici on va affecter x chapeau 1 entre a1 et a2 c'est x chapeau 2 entre a3 et a4 ici x chapeau 2 x chapeau 4 etc alors comment on mesure la performance de notre quantification on va analyser l'erreur de quantification l'erreur de quantification qu'on appelle aussi bruit de quantification il est donné par s chapeau inversé égal s moins s chapeau la différence ici ça va être l'erreur donc s moins q de s et l'erreur quadratique pour un échantillon va être donnée par donc ici s moins q de s au carré donc si on prend cette valeur là au carré ou s chapeau inversé au carré puisque s est une variable alatoire l'erreur quadratique moyenne et qm est donnée par l'espérance de s moins q s au carré donc ça ça va être l'erreur quadratique moyenne moyenne l'erreur quadratique moyenne est aussi appelée distorsion quadratique moyenne d donc une remarque la valeur maximale de d est obtenue lorsque s chapeau égal 0 donc on voit ici si q de s égal à 0 c'est là qu'on peut obtenir l'erreur maximale c'est à dire que le signal serait complètement perdu dans ce cas là la valeur moyenne la valeur maximale c'est d max c'est l'espérance de s carré c'est sigma carré donc la variance de s le rapport signal à bruit de quantification sqnr c'est l'espérance de s carré sur l'espérance de s moins q s carré donc c'est la puissance du signal sur la puissance du bruit ça c'est la puissance du bruit du signal et ça c'est la puissance du bruit la quantification uniforme c'est que tout l'espace des réels est partagé en n régions à part r1 et rn puisque en fait r1 on va avoir la région entre moins l'infini jusqu'à une certaine valeur et rn c'est une certaine valeur jusqu'à plus l'infini toutes les autres régions vont avoir la même longueur delta donc ai plus 1 moins ai c'est égal à delta pour tout i compris entre 1 et n moins 1 donc ça ça correspond à une quantification uniforme les s chapeaux sont souvent les valeurs centrales des intervalles ou région ri et n est souvent de puissance 2 pour les applications pratiques donc on a n on peut s'écrire comme étant 2 puissance petit n alors on va parler maintenant de codage de formes d'ondes mic et mic d le codage mic mic ça veut dire modulation par impulsion le codage ou pulse code modulation PCM le codage mic ou PCM se concentre sur les caractéristiques du signal émis par la source et vide son codage avec une restitution aussi fédèle que possible par rapport à la destination ce type de codage ne s'intéresse nullement au mécanisme de production du signal dans la source il se classifie dans la famille de codage de form d'ondes ou waveform coding le codage mic présente un schéma simple il est constitué de trois modules essentiels l'échantillonneur le quantificateur et l'encodeur donc l'encodeur peut utiliser le codage anthropique qu'on a vu le codeur off mind par exemple la quantification c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure le codage mic uniforme c'est que la quantification est uniforme entre moins s max et s max et n s'écrit 2 puissance n par conséquent delta va avoir on peut l'exprimer comme étant deux fois s max sur l'antenne ou alors s max sur 2 puissance n moins 1 l'erreur de quantification s chapeau inversé c'est s moins qu'une x c'est une variable allatoire sur moins delta sur 2 et delta sur 2 pour n croissant delta est petit et s peut être considéré comme étant uniforme une uniforme distribuée sur moins delta sur 2 et delta sur 2 la distribution ou bruit de quantification est alors l'espérance de s chapeau carré c'est l'intégrale de moins delta sur 2 à delta sur 2 1 sur delta s chapeau inversé au carré d de s chapeau donc ici on a un intégral de s on peut remplacer ça par x intégrale x carré dx le 1 sur delta on le remplace ici par s max sur 2 puissance n moins 1 et ici l'intégrale de 1 sur x carré dx ça va nous donner quelque chose comme un tiers un tiers mais il faut regarder aussi donc un tiers x3 entre moins delta sur 2 et delta sur 2 donc en remplaçant on va trouver quelque chose comme ici parce qu'on a un sur delta aussi donc je vous laisse refaire ça c'est pas difficile vous pouvez le refaire à tête reposée donc c'est pas un calcul difficile le sqnr est alors donné par espérance de s carré sur espérance de s chapeau inversé carré et là on obtient cette simplification ici en remplaçant l'espérance de s chapeau carré qu'on a obtenu ici sachant que l'espérance s carré sur s max carré est inférieur ou égal à 1 puisque là-ci le maximum c'est s max carré on en déduit que sqnr va être inférieur ou égal à 3 n au carré de plus ce qu'on sait c'est que le sqnr va décroître à mesure que s max est grand d'après la formule ici alors voici un exercice quel est le sqnr d'un codage mic qui a 256 niveaux qui est uniforme si le signal est uniformement distribué entre moins 1 et 1 alors ici notre x max c'est 1 donc le x chapeau inversé ça va être x et ici la probabilité x chapeau inversé ça va donner l'intégrale de moins d'un demi à un demi un demi x carré ça donne un tiers donc si on utilise ici ça c'est mu on peut l'appeler 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 n log 2 de 256 c'est 8 en utilisant la formule celle-ci dans celle-ci dans celle-ci par contre on obtient ici la valeur du sqnr donc on obtient 48.16 dB je rappelle sqnr c'est ce qu'on l'avait définit c'est le rapport du signal à la bruit de quantification donc on veut qu'il soit le plus élevé possible donc plus il est élevé et plus le bruit soit faible par rapport au signal à la puissance du signal pardon j'ai appelé sa probabilité c'est la puissance la puissance du bruit ça on l'appelait la puissance du bruit donc on veut que le sqnr ici soit le plus élevé possible on peut aussi utiliser un codage mic de type non-uniforme lorsque la distribution des valeurs du signal n'est pas uniforme le codage mic uniforme est moins performant donc si on n'a pas une distribution des valeurs du signal uniforme c'est mieux d'utiliser un autre type de codage qu'un codage mic non-uniforme par exemple imaginons une source dans laquelle les petites valeurs seront fréquentes et les grandes valeurs seraient rares alors la quantification dans ce cas doit suivre cette caractéristique et doit être non-uniforme en pratique la méthode utilisée consiste à passer les échantillons sn par un élément non-linéaire qui va compresser les grandes amplitudes et réduire ainsi la dynamique du signal on utilise par exemple une compression logarithmique avec cette formule ainsi lorsque mu ici croît la compression est plus forte ça dépend ici du facteur mu gs est représenté ici donc g de x selon les valeurs de mu on va avoir une compression plus ou moins importante au décodage l'inverse de la compression donc g g-1 de s est appliquée pour retrouver les valeurs originales la conception d'une fonction de compression optimale g repose sur la minimisation de la distorsion introduite sur le signal que vous construise donc ça c'est le diagramme d'un mic ou PCM non-uniforme on commence par faire une compression logarithmique et ensuite une quantification uniforme décodage puis ici l'expansion vers le filtre de reconstruction on peut aussi utiliser un mic différentiel ou mic c'est une version améliorée du codage PCM qui consiste à tenir compte de la corrélation existante entre les échantillons successifs d'un signal surtout si l'échantillonnage se fait à une fréquence élevée ainsi le mic d consiste à quantifier la différence entre deux échantillons adjacents à cause de la corrélation existante on s'attend à ce que la différence présente de faibles valeurs et de faibles variations donc peu de bits seront requis pour l'encodage donc dans un diagramme de type dPCM ou mic d va se représenter de cette façon là donc on va avoir ici Sn donc à chaque instant Yn égale Sn moins S chapeau n moins 1 et Y chapeau n c'est la quantification d'Yn c'est l'erreur quantifiée transmise Sn c'est Y chapeau n plus Sn moins 1 c'est la reconstruction au codeur et S chapeau n stocké au buffer à l'instant n plus 1 on a Yn plus 1 égale Sn plus 1 moins Sn chapeau et Yn plus un chapeau c'est la quantification d'Yn plus un erreur c'est l'erreur quantifiée transmise alors la reconstruction Sn chapeau égal Yn plus un chapeau plus Sn chapeau et le décodeur va obtenir Sn chapeau Yn plus un plus Sn moins un chapeau et Sn donc chapeau va être stocké donc c'était le dernier transparent pour le codage de sources et quantification est-ce que vous avez des questions pour cette partie ? la semaine prochaine on va continuer avec le codage de sources et on va faire une série d'exercices sur tout ce qu'on a vu après l'examen intra et la semaine suivante vous aurez votre si je ne me trompe pas non c'est la semaine 14 donc au début décembre donc il y a déjà des exercices normalement vous pouvez regarder il y a quelques exercices ici sur le codage de sources vous pouvez le regarder mais ne regardez pas tout de suite les solutions et on fera les corrections ensemble la semaine prochaine ou la semaine suivante donc si vous n'avez pas de questions je vous dis à la semaine prochaine bonne journée merci merci beaucoup merci monsieur bonne journée merci 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 merci